Il y a des règles d'aménagement en open space qui favorisent quand même le travail et l'activité. Nous, ergonomes, on a tendance à ajouter dans les open space des demi-cloisons, des séparateurs, des meubles à mi-hauteur pour favoriser des coins plus personnels, en tout cas de favoriser ce qu'on appelle des coupes-sons et des coupes visuelles aussi. C'est-à-dire qu'en mettant en place des accessoires de rangement, des petites armoires ou des portes vitrées ou des cloisons semi-vitrées, ça permet à la fois de couper le bruit, de ne pas être dérangé par le passage incessant éventuellement d'un collègue et ça permet finalement de recréer un petit peu un univers personnel dans une salle collective. Deuxième point, on a aussi tendance à un maximum limiter l'installation des postes de travail avec un passage dans le dos. Dans l'idéal, si on peut avoir un meuble de séparation derrière ou une plante ou quelque chose qui va pouvoir finalement un petit peu envelopper la personne qui se trouve là, ce sera beaucoup plus agréable à travailler. Il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir quelqu'un qui passe sur les côtés ou d'être sur un lieu de passage et où il y a énormément de flux. Par exemple, c'est compliqué. Ça, le fait de pouvoir contrôler son environnement lumineux aussi, d'avoir la main sur la lumière, d'avoir une lampe d'appoint qu'on peut régler, qu'on peut orienter en fonction de l'heure de la journée. En général, quand on arrive l'hiver, la nuit, ce n'est pas la même lumière que l'été à 14 heures. Donc de pouvoir avoir finalement le sentiment de pouvoir un petit peu maîtriser son environnement proche, même si on est dans une salle grande ou dans un espace collectif. Sous-titrage ST' 501